Bonjour à toutes et à tous, je me présente donc Marie-Emmanuelle Saint-Macari, docteur en physiologie végétale chez Frécinier et l'objet de ma présentation c'est de vous présenter le concept de biostimulation en agriculture qui est un nouveau levier pour les productions végétales. Donc dans le contexte actuel social et économique, le secteur agricole doit concilier productivité et respect de l'environnement de plus en plus et donc des nouvelles pistes de recherche ont émergé depuis une vingtaine d'années et l'objectif de ma présentation c'est de vous donner un aperçu de ce concept assez nouveau qui est la biostimulation des plantes, en quoi consiste cette approche au niveau de la production végétale, quelles sont les pistes des produits qui en découlent, les principales pistes aujourd'hui et vous allez voir que la physiologie végétale ainsi que tout ce qui est processus biochimique impliqués sont au cœur de cette approche. Donc tout d'abord on va aller côté plantes, les plantes vivent dans un milieu parfois hostile donc elles sont complètement liées à leur environnement, elles sont contraintes à différents stress, que sont d'une part les stress environnementaux, on parle de stress abiotiques, tels que la sécheresse, la chaleur, les inondations, le froid, le pH, mais il existe aussi donc un autre type de stress que sont les pathogènes, les ravageurs nommés bio-agresseurs, on parle alors de stress biotique, donc vivant et notamment les stress les plus communs qui attaquent l'agriculture sont les insectes, les champignons, les virus, également les mématodes, ravageurs du sol, donc beaucoup d'intervenants et beaucoup de stress vis-à-vis de la production végétale. Donc à tout cela, l'agriculture a fait face depuis des années avec beaucoup d'évolution mais il y a un socle. Ce socle tient notamment sur deux piliers historiques, d'une part la production végétale se base sur la nutrition des plantes avec l'utilisation de fertilisants d'origine organique ou minérale, ça c'est vraiment le côté nutritionnel. Et d'autre part, le deuxième socle très important, c'est l'idée de protéger la plante vis-à-vis de ses bio-agresseurs. Pour cela a été développé des produits phytosanitaires, donc on appelle communément des pesticides. Et effectivement, ces deux piliers ont largement permis à la production végétale d'arriver à des niveaux de rendement assez forts depuis une cinquantaine d'années, basés sur des systèmes souvent de synthèse. Il ne faut pas oublier à ce système de culture, il y a eu d'énormes efforts de recherche faits sur la sélection variétale, et c'était même aujourd'hui la seule approche qui prenait en compte les stress et facteurs environnementaux. Ce concept a déjà évolué avec la prise de conscience vis-à-vis de l'environnement. Donc notamment, on parle d'aspects de biocontrôle depuis une quinzaine d'années. Donc là, on change de paradigme, la protection n'est plus une façon dite biocide, biocide c'est-à-dire tuer le vivant, l'idée n'est plus d'éradiquer les bio-agresseurs. Le biocontrôle a vraiment pour but de réguler les populations de bio-agresseurs en limitant ces populations pour qu'elles ne nuisent pas à la production végétale. Donc c'est plutôt un équilibre des bio-agresseurs avec les systèmes de production, plutôt que tuer tout le temps ces agresseurs pour qu'elles soient saines dans leur environnement. De l'autre côté, côté nutrition, nous utilisons énormément des fertilisants, d'engrais, différents types, et sont apparus plus récemment les produits dits de biostimulation, et on appelle donc ça des biostimulants. Dans ces produits biostimulants, de nombreux produits sont émergés à base de micro-organismes, tout simplement parce que les micro-organismes sont la base de la vie au niveau du sol pour la mise à disposition d'éléments. Une nouvelle brique et supplémentaire, c'est celle de la stimulation. La stimulation est vraiment un nouveau levier clé. Dans le cadre de la protection, on peut stimuler les plantes. Dans ce cas bien particulier, on appelle ça des héliciteurs, ou des stimulateurs de défense des plantes. Il s'agit bien de stimuler la plante pour se défendre contre les bio-agresseurs. C'est un peu le vaccin pour les hommes, en quelque sorte. C'est un vaccin pour les plantes. Et côté nutrition, des produits ont été développés, stimulants, mais vraiment à des fins d'efficience nutritionnelle, donc c'est des fortifiants internes, métaboliques, ou alors des anti-stress qui permettent aux plantes une meilleure adaptation environnementale, ce que faisait une partie de la sélection variétale. Le socle des systèmes, il est très clair. On nourrit la plante, donc c'est la première brique verte, avec des fertilisants. Donc on obtient un certain niveau de rendement. Donc on voit que le rendement potentiel de la génétique, donc de la sélection variétale, est tout à droite. Ce rendement est bien plus haut. Ça, c'est ce qu'on est capable d'avoir en laboratoire, en conditions contrôlées, et c'est ce qu'idéalement nous aimerions avoir au terrain. Donc, à cette brique nutrition, qui est donc assez limitée, a été très rapidement combinée à la brique protection, là où interviennent les pesticides, et désormais également le biocontrôle. Quand on combine ces deux briques, on atteint un rendement qui est le rendement à peu près actuel, qu'on a tous les ans pour une grande majorité des cultures. Et c'est un rendement moyen, assez fort, mais qui est quand même encore très loin du rendement potentiel attendu en production végétale. Donc il faut savoir que ces produits de biocontrôle, on attend beaucoup par rapport à une réduction des produits phytopharmaceutiques, que sont les pesticides. Mais c'est plus une approche de substitution, parce qu'aujourd'hui, avec le biocontrôle, on veut moins polluer, tout en conservant un même niveau de rendement, ce qui est un challenge pour l'agriculture, déjà. Et on n'a pas vraiment une amélioration par rapport au rendement. Et malheureusement, avec l'augmentation de la population, il faut aussi prendre en compte cette brique de productivité. Donc pour cela, on attend beaucoup des produits biostimulants, puisque eux apparaissent comme des technologies incrémentielles, permettant de décloisonner ce rendement actuel. Les biostimulants sont attendus énormément également sur la réduction des intrants fertilisants, notamment de synthèse, pour éviter les lessivages et la pollution par rapport aux fertilisants. Mais surtout, et là où vraiment il y a une possibilité de déploisonnement des rendements, c'est cette adaptation aux contraintes environnementales et permettre à la plante de poursuivre son développement intrinsèque, donc sa production, tout en minimisant le stress et ses propres défenses internes qui lui coûtent par rapport à la production qu'elle essaye de faire. Quelle est la définition d'un produit biostimulant ? La définition officielle européenne et française, c'est qu'un biostimulant est un produit qui stimule les processus de nutrition des végétaux, pour une question réglementaire, mais attention, indépendamment des éléments nutritifs qu'on tient, tout simplement parce qu'il n'est pas un fertilisant. Il est là pour stimuler l'efficience nutritionnelle, où vous voyez qu'il a beaucoup d'autres caractéristiques, puisque le but d'un biostimulant, c'est d'améliorer une ou plusieurs des caractéristiques. Il y a quatre catégories reconnues à ce jour en Europe, donc l'efficience nutritionnelle dans la brique bleue, l'efficacité d'utilisation des éléments nutritifs. Il y a aussi la disponibilité des éléments nutritifs confinés dans le sol ou la rhizosphère. Dans ce cadre-là, c'est plus la mise à disposition d'éléments bloqués au niveau du sol qu'on attend par certains biostimulants. Il y a bien évidemment la tolérance au stress de la biotique, donc là, c'est vraiment une grosse brique de la biostimulation, mais également la possibilité d'améliorer des traits et des caractéristiques qualitatifs par rapport aux productions. Donc, une meilleure conservation par rapport à des fruits ou alors vraiment des critères des blés avec une meilleure qualité de panification. C'est vraiment des choses aussi qu'on peut attendre par la stimulation, la biostimulation et les caractères physiologiques. Donc, tout d'abord, commençons par les biostimulants qui ciblent le sol. Par rapport au sol, il existe deux stratégies pour la mise à disposition des éléments nutritifs qui sont contenus et plus ou moins bloqués dans le sol. Ces deux stratégies sont l'activation de la flore calibrique, on appelle ça aussi la vie rhizosphérique, ce sont les micro-organismes au niveau de la rhizosphère, ou alors une autre stratégie est la libération et la mise à disposition d'éléments nutritifs. Dans les systèmes agricoles classiques, les éléments nutritionnels proviennent soit de résidus de culture ou alors et ou des fertilisants d'origine minérale ou organique. Donc, la plante trouve sa nourriture dans la solution du sol dont les éléments sont issus de la décomposition de la matière organique ou par l'apport des éléments. Les végétaux puisent ces éléments assimilables par leurs racines. Alors, il faut savoir que les racines et le sol qui environnent ces racines sont appelées la rhizosphère. C'est vraiment un lieu riche d'échanges entre la plante et son environnement et notamment tout ce qui est flore microbienne. Alors, comprendre par flore microbienne, bactéries et champignons. Donc, au niveau de la stimulation, une des façons les plus communes de libérer ces éléments nutritionnels, c'est d'activer les micro-organismes qui sont contenus dans les sols. En effet, de nombreuses bactéries et champignons possèdent des systèmes enzymatiques propres qui leur permettent de dégrader cette matière en éléments assimilables par les plantes. Donc, aujourd'hui, beaucoup de produits biostimulants sont composés de souches bien spécifiques, des micro-organismes qui ont été identifiées ayant la capacité de dégrader particulièrement certaines matières, donc pour des propriétés enzymatiques. Mais une autre voie est beaucoup moins développée et pourtant est tout aussi intéressante. C'est celle qui permet l'activation du métabolisme des micro-organismes locaux, donc endémiques, ceux qui sont là. En quelque sorte, c'est nourrir les micro-organismes du sol présent pour justement essayer de les stimuler et qu'ils utilisent leurs propres enzymes de dégradation. Cette approche a un énorme avantage puisqu'elle est beaucoup moins déséquilibrante pour les flores existantes. Donc, au niveau des éléments et de la mise à disposition des éléments bloqués pour la nutrition de la plante, les processus de stimulation et les produits biostimulants actuels sont majoritairement des micro-organismes vivants ou alors activer cette flore microbienne. Par rapport aux biostimulants, il y a la brique sol, mais aussi, surtout et beaucoup, cible la plante. La plupart des biostimulants actuels ont une action directement sur la plante via des mécanismes physiologiques vraiment spécifiques ou alors des adaptations métaboliques. On va voir un peu maintenant et on va détailler certains mécanismes, particulièrement la cible de produits biostimulants commercialisés ou en développement. Donc, d'une part, il y a ceux qui permettent une meilleure efficience des éléments nutritifs. Donc, c'est la brique bleue. Alors, tout d'abord, un tout petit peu de physiologie végétale parce qu'il faut comprendre sur quelles cibles sont bien positionnées les biostimulants. Alors, la croissance et le développement des plantes, comme les humains, suivent un cycle biologique qui est régi par des hormones végétales, donc phyto-hormones. Ces hormones, à des stades donnés, ont des effets bien ciblés. Par exemple, il y a des hormones de croissance, donc comme l'oxyne ou les oxynes, c'est une classe, c'est une famille chimique, les gibérélines, les cytokinines. Il existe aussi des hormones qui sont synthétisées souvent en réponse à des stress. Alors, les plus connus sont bien évidemment l'acide abscissique, l'acide jasmonique et l'acide salicylique. Et également, dans ces phyto-hormones, existent les phyto-hormones de signal. C'est vraiment des messagers chimiques pour la signalétique face aux contraintes de l'environnement. Donc, ces phyto-hormones sont cruciales pour la vie de la plante et tout au long de son développement. Donc, les cycles hormonaux varient et conditionnent toutes les différentes étapes, exactement comme pour l'homme. Donc, de manière logique, les hormones de croissance se trouvent au début de la vie de la plante, donc en début de cycle, pour l'établissement et le développement végétatif de la plante. L'objectif de la plante, au départ, c'est d'avoir des feuilles ou de la matière végétative pour acquérir son énergie, son autotrophie, via la photosynthèse. Donc, il faut des feuilles, d'où ces hormones de croissance. En fin de cycle, on retrouve plutôt des hormones de stress par rapport à la reproduction. L'idée étant de finir le cycle. Donc, dans ces hormones de stress, on retrouve l'éthylène, qui est vraiment connu au niveau de la physiologie végétale pour la maturation des graines ou l'abscission, donc la tombée des graines au sol, et aussi l'acide abscissique qui est à l'origine de la dormance des graines. Donc, on voit bien que ces phytohormones gèrent le cycle de la plante. Et les phytohormones de signalétique, les messagers, tels que l'éthylène, sont capables d'interférer au niveau de tout ce réseau hormonal, et de faire varier ces ratios entre hormones pour engendrer des effets clés sur la plante et moduler l'équilibre entre la croissance et la défense en cas de besoin. Donc, c'est vraiment important d'avoir ces notions en tête, parce que tous les stades de développement sont vraiment gérées par ces hormones clés, donc des signaux chimiques sur lesquels on peut jouer, d'où la biostimulation. Un des exemples les plus connus est celui de l'oxyne ou des oxynes, ce sont les hormones dites de bouturage, tout simplement parce que ce sont les oxynes à l'origine de la rhizogenèse, la production de racines. C'est vraiment lorsque le taux d'oxyne est élevé par rapport au taux de cytokinine, donc c'est toujours un ratio, les hormones travaillent ensemble, c'est un orchestre, et lorsque le taux d'oxyne par rapport au taux de cytokinine est bien plus élevé, ce qu'on voit sur la petite balance sur la diapositive, donc là, clairement, on a un processus de rhizogenèse, formation des racines. D'où l'importance capitale de cette hormone pour ancrer la plante à son substrat. Et c'est vraiment quelque chose qu'on va rechercher en production végétale. Il est vraiment très important que les plantes soient bien ancrées à leur substrat pour leur permettre de bien se développer et de mieux se structurer vis-à-vis ensuite des aléas climatiques. D'où l'importance de cette phyto-hormone. Et c'est la raison pour laquelle bon nombre de produits biostimulants, appelés des stimulants racinaires, visent ce système hormonal. Donc, si on rentre un petit peu dans le détail de ces biostimulants racinaires, on a encore deux sous-catégories. Il y a ceux qui ont une action directe, donc ça mime, une application d'oxynes exogènes, des oxynes qui sont dans des complexes de plantes, d'algues, voire de micro-organismes, des extraits de micro-organismes, et qui ont des oxynes. Et donc là, l'effet est direct sur la plante, comme si c'était de l'oxyne qu'elle avait synthétisé. Et une autre stratégie qui est très intéressante, c'est la stimulation interne de ces oxynes, ou alors leur protection, parce que la plante en produit énormément. Et donc, l'idée de les protéger ou de les stimuler, c'est effectivement de donner le signe à la plante de faire davantage de racines et de bien s'ancrer. Donc, dans les produits de biostimulation, il y a vraiment ceux qui ont une action directe et une action indirecte. D'où l'idée de privilégier ces actions indirectes avec des véritables processus de stimulation. Ces deux types de biostimulants ciblant la rhizogenèse, donc ces stimulants racinaires, ont pour effet et pour conséquence pour les plantes, donc non seulement une meilleure implantation vis-à-vis de leurs substrats, mais surtout permet une meilleure exploration et exploitation racinaire au niveau du sol, donc pour aller chercher les éléments nutritifs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, de nombreux produits biostimulants proposés ciblent cette stratégie. Toujours dans l'idée d'améliorer l'efficacité d'utilisation des éléments nutritifs, il y a le côté exploration du sol, mais il y a d'autres moyens. Ça, on en parle beaucoup aujourd'hui en agronomie, c'est vraiment ce qu'on appelle le processus de symbiose. Donc, il existe dans la nature la possibilité à des organismes de mettre en commun leurs forces pour essayer de se nourrir mutuellement. Chez les plantes, deux symbioses sont bien connues, celles avec les bactéries et celles avec les champignons. On parle de symbiose bactérienne et de symbiose fongique, couramment appelée des mycorhizes. Cela permet notamment aux plantes d'accéder à des sources nutritionnelles absolument non accessibles par leur propre système racinaire. Elles vont beaucoup plus loin. Donc, l'idée de ces symbioses, c'est vraiment maximiser l'exploration du substrat pour la captation d'éléments nutritionnels. Un peu comme précédemment avec l'oxyne, il existe aussi deux stratégies de biostimulation. Donc, pour rappel, il y a les symbioses bactériennes et les symbioses fongiques. La première action de biostimulant à action directe, c'est d'appliquer ces organismes symbiotiques directement au plus près du semis ou des racines en production végétale. Donc, cela permet, quand les conditions de l'environnement sont bonnes et le permettent, cette association mutualiste. Une deuxième action, un deuxième type de biostimulant est plutôt une action indirecte. Et là, tout comme précédemment, l'idée est vraiment de stimuler ces relations symbiotiques sans apport exogène de micro-organismes. Donc, ça change le paradigme, mais c'est toujours dans cette optique de ne pas introduire dans des systèmes, peut-être à l'équilibre, des organismes exogènes qui peuvent aussi perturber cet équilibre qu'il y a au niveau du sol. Donc, il faut savoir que ça a fait intervenir tout un dialogue moléculaire entre la plante et son environnement au niveau de la rhizosphère. Donc, en cas de carence nutritionnelle avérée et détectée dans son système, principalement pour les éléments que sont l'azote ou le phosphore, elle émet des signaux dans la rhizosphère. Ces signaux sont de type messager secondaire qui sont reconnus par les bactéries ou alors un peu type hormonal comme les strigolactones qui sont reconnus par la flore fongique. Mais là, ça ne s'arrête pas là, puisqu'il faut une vraie sélection des micro-organismes qui peuvent faire cette association mutualiste. Et dans ce cas bien précis, les champignons capables de reconnaître ces molécules spécifiques, ces messagers rhizosphériques issus de la plante, répondent à la plante avec également des messagers chimiques que sont les facteurs myc pour les champignons, mycorhidiens, et les facteurs node pour les bactéries symbiotiques. Tout ça pour que, lors du dialogue, il y ait formation pour les champignons de mycorhidiens et de nodosité pour les bactéries. L'analyse des facteurs myc et node a permis de mettre en évidence qu'il existe une même signature chimique reconnue par rapport à ces facteurs. Donc, ça veut dire que champignons et bactéries sont capables de produire des molécules d'une même nature chimique. Il s'agit de composés appelés les lipo-kyto-oligo-saccharides. Ce sont des signaux chimiques, mais qui fonctionnent comme des mots de passe ou comme la clé qui permet de déverrouiller le système de défense des plantes, parce que les plantes sont capables de se défendre. Lorsqu'un organisme étranger, un corps étranger, essaye de pénétrer ses racines, elles s'en dépendent. D'où l'idée que ces molécules sont reconnues par les plantes et laissent entrer spécifiquement ces champignons mycorhidiens ou ces bactéries symbiotiques. Je pense que ce sont des molécules qui vont se développer de plus en plus en production végétale et qui donnent lieu aujourd'hui à beaucoup de recherches. Maintenant, on a bien vu le côté effet plante par rapport à comment aller chercher de la nourriture et mieux l'utiliser. Mais ce qui est le plus attendu, je pense, au niveau de la biostimulation aujourd'hui, c'est vraiment ce côté tolérance au stress abiotique, de la même que les pesticides permettent la tolérance au stress abiotique. Donc, l'idée même de protéger la plante pour qu'elle garde son énergie et son métabolisme pour produire est vraiment clé, notamment pour le décoisonnement des rendements. Nous allons voir un peu comment cela fonctionne. De la même façon, un petit peu de physiologie végétale. Donc, il y a ces fameux stress environnementaux, dits abiotiques, qui perturbent le système. Les cellules végétales sont capables, comme les cellules animales, de détecter ces stress au niveau de leurs cellules par des récepteurs bien spécifiques. Donc, comme la plante, en plus, se développe dans des milieux parfois hostiles et n'a absolument pas la capacité de fuir, contrairement aux animaux, elle a développé des processus physiologiques vraiment adaptatifs en réponse à ces stress. Donc, il y a vraiment une régulation très fine vis-à-vis du stress rencontré. Comment cela se passe ? Tout simplement, elle reconnaît ce stress. Elle engendre une réponse moléculaire précoce via également des signaux. Ces signaux les plus connus, ce sont les espèces réactives de l'oxygène, donc les grosses. Il y a aussi l'élément calcium, qui est un élément clé pour la signalétique chez la plante, ou encore des phénomènes de phosphorylation, déphosphorylation, qui permettent à des systèmes enzymatiques de s'activer. Tout cela, lorsque ces premières réponses sont mises en place, vont ou pas faire basculer tout ce qui est le réseau hormonal. Comme je vous ai dit, il ne faut pas trop perturber ce réseau hormonal, parce que c'est vraiment le fondement de la croissance et du développement de la plante. Donc, n'est perturber le réseau hormonal que si nécessaire. Et dans ce réseau hormonal, rappelez-vous, il y a des hormones de signal par rapport à ce stress. Et là, on voit bien qu'il est capable d'être recruté spécifiquement et, si besoin, de faire basculer le métabolisme de la plante plus ou moins vers la défense et non la croissance, le temps de se protéger par rapport à ce stress. Tout cela engendre des cascades de mécanismes au niveau des cellules et la réponse adaptative, qui peut être d'ordre transcriptionnel. Donc, là, on va faire intervenir la transcription de gènes spécifiques de réponse. Et, au final, les effecteurs, souvent par la synthèse chimique de molécules par rapport à ces stress, pour combattre ces stress. Tout ceci a pour finalité de générer une réponse mesurée, limitant l'impact négatif sur la croissance. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre des biostimulants dans ce processus ? Mais, un peu comme toute approche de stimulation, l'idée est de tamponner l'effet négatif. Et ces biostimulants, aujourd'hui, au niveau de la production végétale, nombre de ces biostimulants interviennent au niveau de la réponse précoce. Pourquoi ? Parce qu'il est très intéressant de s'arrêter à ce niveau-là avant de faire basculer le réseau hormonal. D'où l'idée vraiment de cibler prioritairement toutes ces réponses précoces. Donc, on appelle ces produits des produits biostimulants anti-stress. Maintenant, nous allons voir un peu l'approche anti-stress ciblant plus spécifiquement les espèces réactives de l'oxygène. Alors, pourquoi ? Parce que c'est vraiment un système ultra rapide. De part, sa réactivité est déstabilisée. L'oxygène est un élément central dans la réponse précoce avec la formation quasi instantanée d'espèces réactives de l'oxygène. Chez les cellules animales, nous avons exactement la même chose. Donc, il s'agit de quoi ? Ce sont des structures totalement instables, ultra réactives, mais qui ont pour conséquence d'attaquer la membrane cellulaire. Et aussi, si ça perdure, d'attaquer l'intérieur de la cellule. Donc, il est vraiment très important de limiter ces effets négatifs de la formation de ces ROS. Donc, pour cela, tout être vivant utilisant ce système de messages a des systèmes qu'on appelle antioxydants cellulaires puissants qui existent pour contrer l'effet négatif de ces ROS et les dommages liés à leur formation. Alors, il faut sortir de la tête qu'il n'y a pas de ROS dans la cellule. C'est faux. Toutes les cellules animales et végétales ont un niveau de base. Ce niveau de base est nécessaire à la vie et au bon fonctionnement cellulaire. Donc, il y a toujours des espèces réactives d'oxygène dans la cellule. Vous pouvez voir sur l'image clairement que si vous manquez de ROS, vous êtes cytostatique et là, c'est catastrophique. La plante ne touche pas. Si vous êtes en excès de ROS, vous êtes cytotoxique et là, de toute façon, il n'y a pas de vie possible non plus. Et par rapport à cette gestion des ROS, la cellule a des enzymes internes de détoxication. Les plus connus sont superoxydismutase, catalase et péroxydase. Ces enzymes ont pour but de resynthétiser de l'eau à partir des éléments très réactifs de l'oxygène. Donc, on revient à un système équilibré. Donc, on voit bien que lorsqu'il y a un stress, l'accumulation de ROS par rapport au niveau basal perturbe complètement cet équilibre. Et la cellule a un vrai besoin de rééquilibrer en urgence pour éviter tout dommage interne. Donc, nous venons de voir qu'il existe des enzymes de détoxication, mais il y a aussi un rôle clé des composés antioxydants. Donc, pour survivre, les cellules ont besoin de ces composés antioxydants dans ces conditions-là. Et en quoi consistent les composés antioxydants ? Ce sont, en fait, tout simplement des donneurs d'électrons qui, contre l'accumulation de ROS en leur donnant à l'électron, en restabilisant ces molécules très réactives et instables, et également leur toxicité par rapport à la cellule. Donc, ces composés antioxydants sont très importants. On parle de phénomène de stress oxydatif. Ils ne doivent pas durer pour la survie des organismes et des cellules impliquées. Donc, l'idée est que ces biostimulants antioxydants précoces ciblent particulièrement ce phénomène. C'est un peu comme les vitamines pour l'homme, ça protège la surface membranaire des surfaces végétales. La plupart des biostimulants pour les végétaux utilisent des molécules telles que la scorbate, les composés phénomènes, les incides aminés réactifs, ou encore le butatium. Ces produits permettent de faire le travail d'antioxydants en donnant des électrons et en limitant la formation de ROS qui revient à son équilibre. Et dans ce cas-là, la plante peut passer son stress et ne pas perturber son système métabolique de base. Quelles sont les typologies de produits et qu'est-ce qui permet aujourd'hui de produire ces biostimulants ? Il faut savoir que la plupart des biostimulants commercialisés aujourd'hui sont des extraits de végétaux, d'algues ou de micro-organismes. Une autre part croissante de biostimulants en agriculture aujourd'hui sont les micro-organismes vivants. Avec tout le questionnement agroécologique qui en découle par rapport à la perturbation du système. Donc là, on n'a pas assez de recul, même si on sait qu'il y a un impact bénéfique pour la plupart du temps de ces micro-organismes, on manque un peu de recul. Il y a aussi depuis quelques années un véritable essor pour les solutions non plus physiologiques comme je vous ai présenté dans les dernières diapositives que sont vraiment les cibles acides aminés et biomolécules antistress. Parce que là, vraiment, on a un vrai apport en production végétale et on voit bien que les rendements en sont substantiellement augmentés. Et d'où l'essor de ces dernières catégories de biostimulants. En conclusion, la biostimulation et les produits biostimulants apparaissent aujourd'hui vraiment comme une stratégie prometteuse en production végétale. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'au niveau environnemental, elles peuvent permettre à réduire les intrants fertilisants. Je parle de réduction, pas d'arrêt. Ce ne sont pas des fertilisants. Donc, il s'agit de mieux raisonner l'apport des fertilisants au niveau des plantes et notamment par l'augmentation de l'efficience nutritionnelle. Mieux les capter, mieux aller les chercher, ne pas les laisser dans l'environnement où il y a les lessivages. Les biostimulants aussi ont vraiment un fort potentiel par rapport à la gestion des stress abiotiques comme on a vu et donc leur atténuation et permettent effectivement cette adaptation aux contraintes environnementales face aux aléas climatiques qu'on rencontre de plus en plus sur le terrain. Il faut savoir qu'on est contraint au niveau des productions végétales quasiment tous les ans désormais à des vagues thermiques ou des périodes de sécheresse qui n'étaient pas forcément connues et ces produits peuvent vraiment aider à maintenir les rendements voire les améliorer. Par contre, il faut garder à l'esprit que ce sont des compléments ou l'optimisation des itinéraires de production. Ils ne nourrissent pas à la plante et ils ne suffiront pas à les protéger. Donc, c'est vraiment un complément. L'idée étant qu'au final, c'est bien l'association de tous les leviers existants qui conduira à cette productivité et aussi à cette meilleure gestion de l'environnement. Et je pense que vraiment ces systèmes demain seront la réponse à bon nombre de problèmes liés à la production végétale et son environnement. Donc, je vous remercie pour votre attention et j'espère que cette approche vous a plu. Merci. Merci.